En mai 68, le slogan rythme les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Montré du doigt, les hommes des compagnies républicaines de sécurité créés le 8 décembre 1944 par un décret du général de Gaulle. Deuil la barre, au nord de Paris. La 7, l'une des 61 compagnies à la disposition du ministre de l'Intérieur. Début juillet, en pleine coupe du monde de football. La CRS 7 est appelée en renfort pour assurer la sécurité d'un match à risque, Angleterre-Colombie. A la tête de la compagnie, Pierre Sarodé, 47 ans, 25 années de service dans les CRS. Sous ses ordres, 3 officiers, une vingtaine de gradés et la troupe. Au total 160 hommes, en réalité, une centaine va sur le terrain. Contrairement aux apparences, les CRS ne sont pas des militaires, mais des policiers. Ils sortent des mêmes écoles que les gardiens de la paix de nos commissariats. Ils constituent les réserves de la police nationale. Ça sert à quoi, ça ? C'est des coupes boulons, c'est au cas où, quoi. On a plein de trucs de prévus comme ça, qui servent pas à grand-chose, mais au cas où, quoi. Aujourd'hui, les hommes de la 7 sont un peu tendus. Lens a été le théâtre il y a quelques jours de tristes événements. Lors du match allemand-Yougoslavie, des hooligans allemands ont agressé un gendarme mobile. Ils l'ont arraché de son véhicule, roué de coups, et laissé pour mort sur le trottoir. Le drame a provoqué consternation et colère. Sortie 18, car 20 ans. Ouais, ben, car 20 ans. Le lieutenant Jean-Luc Denis, 35 ans, l'un des 4 officiers de la 7. Il sait qu'aujourd'hui, il va falloir tout particulièrement tenir ses hommes. Face cette fois aux hooligans anglais, pas moins redoutables que les Allemands. C'est un phénomène nouveau. Bon, ben, là, on a affaire à des bargeaux, quoi. Sortir un gars d'un véhicule, lui fracasser la tête, le tirer sur 20 mètres. Bon, je veux dire, c'est comme... C'est pire qu'une embusquette, quoi. Il y a toujours un peu plus de... Non, pas d'appréhension. Il y a toujours un petit peu plus d'adrénaline quand on sait qu'il y a des risques, que... Bon, que ça puisse dégénérer, etc. Mais ça, c'est normal. Mais bon, là, il faut compter sur les anciens, puis sur les gradés pour tenir la... Pour tenir les trous. Tuer le temps et espérer un billet pour le match. Des milliers de supporters anglais sont prêts à faire une croix sur leur sacre-sainte-guerre pour qu'ils trouvent un moyen de... 14h. La CRS 7 s'installe aux abords du stade de Lens. Le match doit commencer dans un peu plus de 3h. L'ambiance monte lentement, mais sûrement. Pour éviter tout débordement, dans un sens ou dans l'autre, les responsables du maintien de l'ordre n'ont pas fait appel ce jour-là aux gendarmes mobiles, traumatisés par l'agression de leurs collègues. Les ordres du préfet sont sérénité, mais fermeté. On va leur expliquer, ça va peut-être pas être évident. On va aller se mettre là-bas pour les repousser gentiment de ce côté-là. On passe par ici. Vous voyez, 4 de Vattel, vous allez... Voilà, on avance légèrement. Attention aux canettes, les gars. Il y en a une. Mettez les casques sur la tête. Attention. Attention, les canettes. On va les repousser. On va les repousser par là et on va les repousser par là, d'accord ? Oui, non, mais attends, moi, je vais vous chercher mon casque. Là, j'ai oublié le casque. Oui, 9 de Vattel, vous m'emmenez mon casque. Oui, on avance de Vattel, 10, 20, vous avancez tranquillement. Les CRS ont reçu l'ordre de bloquer les rues menant au stade, de ne laisser passer aucune personne sans billet. Oh, 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 oh ! Eh, oh ! S'il est là, c'est qu'il a rien fait. Objectif du commandant Sarodé, la dissuasion. Bon, on s'arrête ici, on bloque le rond-point à notre hauteur. On s'arrête là. Impressionné pour ne pas avoir à intervenir. Les petits groupes d'anglais viennent les provoquer. Les petits groupes d'anglais. C'est parti. Calm down. C'est parti. Il me a fucking kiss. Oh, vous êtes un pisseau, vous êtes un pisseau. Je ne veux pas le fan. Oh, quoi ? Vous savez quoi ? Oh, look at him smirking. Vous avez un pisseau, non ? Je me casse. On va avec vous à la fin de ce que vous faites. Is ce que vous faites, c'est le pisseau. C'est parti, quel est-ce que vous faites ! C'est parti ! Bon, c'est parti ! C'est parti ! On a justeハ怎麼辦 . C'est parti ! C'est parti ! les chiens sont ceux des policiers urbains de lance sur le terrain les crs sont à la disposition des policiers locaux l'homme qui leur donne les ordres aujourd'hui est un commissaire de police vous l'enculer sa mère et tout il y a des limites une fois ça va mais quand ça dure un quart d'heure est-ce qu'en général vos hommes sont obligés de subir les insultes assez longtemps si on nous donne l'ordre de ne pas bouger on ne bouge pas c'est simple là on a eu l'ordre d'interpeller on interpelle maintenant si on nous avait dit le contraire il n'aurait pas bougé ça ça fait partie du métier c'est vrai que des fois c'est un peu frusant ça fait partie du métier aujourd'hui la tolérance est zéro quoi oui apparemment oui enfin là c'est que le début vous pensez que ça risque d'être chaud ce soir ça va défendre de leurs degrés de leurs degrés alcooliques vous croyez que l'alcool était interdit à lance aujourd'hui ben d'après moi les canettes qu'on a pris tout à l'heure c'était pas du genie la plupart des interpellations sont effectuées par les agents de la police urbaine ceux dont les casques ne sont pas ornés de banques jaunes les crs assurent leur protection les rues de lance se vident le match commence les crs doivent à plusieurs reprises intervenir dans des bars contre des supporters anglais sans billets et quelques peu alcoolisés c'est des vrais hooligans non je pense pas non parce que ils ont même pas hurlé quand ils ont eu les buts donc c'est pas des supporters des hooligans non ils étaient là pour mettre un petit peu le foin quoi l'angleterre a gagné sortie de match sans incident tout le monde respire mais le dispositif policier est maintenu en place tard dans la soirée c'est le meilleur moment de la journée il est une heure du matin retour vers la région parisienne revue de détails en ce qui concerne le bâton sachez que tant donné que ceci est considéré comme une arme de 6e catégorie au niveau des maniements pas de cadeaux c'est à dire vous êtes aptes ou vous n'êtes pas aptes ok depuis 68 l'équipement des crs a beaucoup évolué pour la majorité d'entre eux la matraque en caoutchouc a été remplacé par le tonfa ce bâton à poignet venu du japon une arme dangereuse pour avoir le droit de la porter il faut régulièrement passer un examen d'aptitude restez en ligne les gars on va varier un peu les plaisirs le mec il n'a pas toujours un couteau dans la rue il a ça aussi d'accord donc voyez révisez entre vous les parades aussi sur le coup de latte qui va vous qui vous va droit au coeur ils travaillent tous le kick dans la rue les mecs le mec il va arriver il va se dire en contact le mec il est en face de vous est en sécurité ouais qu'est ce que tu vas me faire chier toi oh putain connard là c'est toi qui est mort ok donc il va y voir attaque défense examen d'habilitation au tonfa le lieutenant denis préside le jury les premiers à s'en être servis en domaine de la police et aux états unis on s'en sert nous essentiellement soit en maintien de l'ordre pour repousser une foule ou écarté des écarté des personnes en sécurisation c'est essentiellement en parade oubliez pas l'attitude face à une arme blanche aussi ça peut servir il n'y a pas forcément l'attaque là prenez une attitude face à l'arme blanche positionné voilà 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 on a des zones les zones rouges les zones interdites la tête la colonne vertébrale niveau de laine manifestation de chômeurs à paris dans l'écart les hommes sont décontractés la manifestation sera encadrée par la cgt les crs connaissent l'efficacité du service d'ordre du syndicat un imprévu au pied du ministère des finances ce ne sont pas des chômeurs qui défilent mais des agents de nettoyage du métro une manifestation bon enfant elle se disperse dans le calme la 7 reçoit l'ordre de rester sur place on remonte dans les véhicules et on attend un prochain point de chute peut-être plus vers le dans le centre de paris on voudrait faire une action symbolique d'occupation de locaux quelque part dans paris donc votre métier c'est beaucoup d'attentes c'est essentiellement de l'attente et très peu de temps dans l'intervention dans l'écart on s'occupe comme on peut il y a encore quelques années ont tapé le carton désormais il y a plus de niveau bac dans les rangs livres walkman et échecs ont remplacé les parties de tarot le soir tombe quand la compagnie reçoit l'ordre de faire mouvement direction place d'italie des petits groupes de chômeurs ont investi un centre commercial problème c'est la circulation à paris parce que là ça va encore à peu près les conducteurs quand il ya vraiment beaucoup de circulation dans les graves des transports et comme ça les mecs qui passent à des endroits des fois surtout les bus là c'est une folie procédé à des interpellations surtout dans une foule c'est le rôle des sections de protection et d'intervention les spi ces hommes ont un surnom les robocop cette cuirasse à mi-chemin entre le chevalier du moyen-âge et le héros de science-fiction est apparu après les événements de rennes manifestation des marins pêcheurs une grande violence ces images ont été tournées par les crs des films qui leur permettent d'identifier les casseurs d'améliorer leurs techniques et leur protection en quelques jours 42 policiers avaient été blessés certains très grièvement victimes de pierre de boulons ou de fusées de détresse tirés à bout portant à l'époque les protections se limitaient aux casques et aux boucliers aujourd'hui dans chaque compagnie il y a deux spi chacune dirigée par un officier spécialement formé le lieutenant eric laplot 31 ans profil très militaire il commande l'une des deux sections spi je dirais par rapport aux sections traditionnelles l'aspi l'aspi est un peu plus libre pourquoi parce que plus entraîné et surtout parce que l'officier va avec cette section là on attend plus de ces gens là c'est des gens qui sont triés sur le volet c'est des gens qui sont volontaires donc on peut exiger un peu plus de leur part devant le centre commercial de la place d'italie la spi entre en action nous avons emprunté l'avenue d'italie où effectivement il y avait là une trentaine de personnes qui à notre vue ont pris la fuite l'aspi c'est qu'il ya une limite à ne pas dépasser il est inconcevable que les gens courent à travers paris ça ils le savent parce qu'ils sont interpellations et nous l'avons ramené nous l'avons passé au fichier et nous avons laissé puisque il n'est pas d'exaction dans le centre commercial pendant ce temps le reste de la compagnie investit le centre commercial c'est un centre commercial il ya du public il ya des gosses il ya tout donc là sur les interventions vous faire très attention des clients étonnés des crs qui ne trouvent pas trace des manifestants annoncés il est un peu plus de minuit les hommes sont en service depuis 9h du matin la semaine de 35 heures les fait sourire les heures supplémentaires s'accumulent une bonne consolation pour les 14000 crs les récupérations et les 52 francs qu'ils empochent pour chacune de ces heures supplémentaires une nouvelle manifestation à paris une nouvelle fois des chômeurs un jour un peu particulier l'état français fête au palais de chaillot et en grande pompe le 50e anniversaire de la déclaration des droits de l'homme à tous les vatels à tous les vatels de vatels 2 moyens et mots casque sur l'atel compagnie fête à terre pont d'hiena la crs 7 a reçu l'ordre de tenir le pont d'hiena entre le palais de chaillot et la tour eiffel 800 personnes dans les 800 il ya une centaine de deux gens sont plus ou moins cités cagoulé etc mission elle est simple personne ne passe personne ne doit aller de l'autre côté du pont d'hiena on tient le pont les policiers des renseignements généraux annonçait une centaine d'individus cagoulé les masques n'étaient pas tout à fait ce que les crs pouvaient craindre on a pas à me dire qu'en france on peut dormir à l'abri les punachés en pluie sans ce travail aussi du képi des capi nos chers appliquent c'est toujours en général c'est des exécutants mais ils font vraiment un triste boulot alors qu'ils devraient quand même leur boulot c'est pas ça là c'est 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 triste ce qu'ils font moi je serais je démissionnerai personnellement mais c'est le travail de la police c'est pas de protéger les les richesses et puis de laisser de faire laisser crever les pauvres c'est tout le contraire savoir aujourd'hui il ya ce 50e anniversaire des drogues il ya plein de gens important derrière ça aurait été une manifestation de 150 personnes ça aurait été exactement le même dispositif à mon avis pas de risques à ce niveau là c'est normal et puis de toute façon bon si on nous dit de nous mettre là de barrer on barre je crois qu'il faut pas quand on est en service faut pas pousser le raisonnement plus loin que ça après en dehors du service on interprète comme on veut comme on veut mais à l'intérieur du service on n'interprète pas plus que ça sinon à ce moment là on laisse passer tout le monde à les chômeurs les sans-papiers et puis demain on est chômeurs et sans-papiers je visite paris monsieur depuis ce matin vous me payez le voyage pour venir monsieur et ben alors je suis pas d'accord je demande de passer il y a des rêves je suis d'accord mais il y a des gens qui rentrent ah ben non je suis pas d'accord regardez non mais c'est honteux pourquoi vous laissez passer des gens là ils ont tous regardé il y a un monsieur qui passe je suis pas d'accord mais soyez logique quand même si là vous faites mal au boulot vous êtes pas un bon crs c'est la merde voilà oui c'est la merde vous respectez rien des 40 ça sort et nous on n'a pas le droit est-ce que sur mon visage je suis algérienne maghrébine ou quoi non mais pourquoi vous lui c'est passé passé ce travail moi je travaille pas j'ai envie de me balader est-ce que c'est la tête des clients ou est-ce qu'on ils veulent passer ils peuvent pas bon c'est comme ça bon tout à l'heure il ya un officier de gendarmerie qui est passé bon la dame elle comprend pas on a pas besoin de le dire c'est un officier de gendarmerie et si ça se trouve dans trois minutes tout le monde passe tant qu'on nous dit ça passe pas c'est comme ça journée famille pour le lieutenant denis ses jours de récupération il les consacre à ses deux filles les crs ce n'était pas une vocation pour jean luc denis après des études d'histoire il a renseigné plus tard il a choisi d'entrer dans la police deux ans en commissariat puis une crs autoroutière et enfin le maintien de l'ordre les amis qui ont été surpris j'ai pas mal d'amis dans l'éducation nationale ça surprend un peu c'est pas c'est pas le côté il pensait peut-être que j'allais rester en éducation nationale ou faire autre chose quand l'amitié est là de toute façon ça change rien ça change rien allez aujourd'hui jean luc denis fait le ramassage scolaire bon c'est vrai que les gens de temps en temps sont un peu surpris quand on leur dit qu'on est qu'on est crs quoi ça leur paraît un métier un peu bizarre ceci étant dit ça me dérange pas outre mesure moi je suis fier de ce que je fais je vais pas de dire je vais pas main je vais pas me cacher et travaillez bien tu travailles un peu solfège quand je rentre chez moi que je suis crevé que je suis énervé j'aime bien cuisiner ça me ça me détend et puis j'aime bien ce qui est bon ça se voit d'ailleurs donc bon je me prépare mes petits plats en ça c'est une de mes spécialités c'est la troupade madame denis est intendante dans un lycée est-ce qu'on s'habitue à l'absence de son mari on n'a pas le choix entre deux voyages on s'habitue à l'absence et on s'habitue au retour il n'y a pas l'habitude du couple ça s'installe pas c'est surtout déstabilisant aussi au niveau du au niveau de la vie de famille au niveau du au niveau du couple même parce que quand on rentre c'est pareil on s'occupe des s'occupe des enfants et puis on a tendance un peu pas à s'oublier mais bon à se négliger un peu un peu comme tous les couples d'ailleurs mais non plus particulièrement quand on est quand on est appelé à partir plus ou moins longtemps plus ou moins loin on sait pas huit heures midi deux heures six heures quoi faut faire avec mais c'est comme ça je crois que je veux je ferais pas autre chose maintenant je pense pas oui j'arrive la truffade du pays on gère avec on gère surtout sans c'est aussi difficile qu'un ouvrier qui fait les trois huit et qui croise sa femme tous les jours qu'est ce qui fait ça te plaît pas pourquoi ça te plaît pas mais pourquoi faut utiliser pourquoi parce qu'il est pas souvent à la maison tu préférais qu'il travaille au poste qui soit tous les soir à la maison et toi pauline tu trouves qu'il est passé à la maison tu vas pas qu'est ce que tu ferais j'étais là tous les jours tu me ferais des bisous comme tu me fais quand je rentre cette nuit à toulouse après la mort du jeune habib une trentaine d'adolescents se sont affrontés aux forces de l'ordre l'actualité ce jour-là ce sont les émeutes dans les banlieues de toulouse après la mort d'un jeune au cours d'une interpellation par la police urbaine demain ça fait avec ma compagnie enfin la compagnie qui sera qui sera engagée sur le terrain ça fait de plus en plus partie du quotidien du vécu il ya le feu dans une cité les collègues crs interviennent c'est un peu un peu les pompiers du les pompiers du social les pompiers du social ce sont cinq compagnies de crs dont la 28 venus de montauban ils sont chargés de maîtriser l'embrasement des banlieues de toulouse on est passé les boucliers en protection le long de l'âge de l'âge de la à la tête de la crs 28 le commandant gabin à ses côtés en bouson de cuir un commissaire de la police urbaine celui par qui les ordres arrivent c'est à lui que les animateurs du quartier s'adressent pour tenter d'éviter les heures attendez attendez ça s'est très bien passé de là jusqu'à la gâtelle on revient sur la farouette on n'est pas peur on est là on est quand même reconnu sur le coup c'est bien ça s'est bien passé la dernière minute ça a commencé à tirer même nous on a raté plein la guerre on va placer le jeu je vais lancer les grenades d'avance on va y aller les stopper on va y aller les stopper la sonnerie annonce la sortie de l'école mais pas la fin de la récréation ça marche alors c'est bon c'est bon impeccable impeccable ça va c'est bien allez tout le monde derrière les boucliers là voilà c'est bon là les boucliers devant tout le monde derrière attention 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 affirmatif pour ce qui concerne mes compagnies 10 et 20 et laquelle je me trouve donc on peut évaluer à un peu près une centaine de jeunes qui se trouvent actuellement devant les cités quelques pierres ont été lancées les tentatives de les calmer ont été effectuées par des individus un petit peu plus âgés qu'eux alors pour l'instant le tambrage ferme on reçoit ici là quelques cailloux mais on peut dire que la situation est globalement convenable pour l'instant quelques tirs de grenades lacrymogènes le commandant gabance ne sait pas d'où elles proviennent c'est vous qui on a dit actuellement là reçu d'accord c'est de filmer avec votre zoom là c'est de le filmer là mettez vous devant carrément là vous risquez rien là vous prenez un bouclier pour protéger là éventuellement avancez vous pour protéger le caméraman là là voilà stop ça suffit pas à tous un ou deux parce que ça nous permet de voir ce qui nous agresse on voit quand même de qui s'agit on voit de quelle façon ils sont habillés on voit qui l'un c'est de cailloux qui ne l'un c'est pas et à partir de ce moment là si c'est nécessaire et ça c'est un problème de justice toutes les investigations peuvent être faites après pour les bouts comme pourquoi parce que là y'a personne attendez juste que le lycée polival arrive bagatelle arrive belle fontaine arrive et après là ils pourront faire les bouts parce qu'eux aussi vont faire les bouts parce qu'ils vont arriver avec les gars avec les masques aussi va ça je peux vous le dire regardez-les regardez-les ils restent comme ça avec leurs boucliers et leurs casques et ils font les bouts pourquoi parce qu'ils envoient loin d'eux hein ce soir il va voir le feu ce soir je le sens pourquoi ils vont se manger là ils ont la haine la nuit et le brouillard tombe sur le quartier du mirail après trois heures de face à face sans intervention la compagnie fait mouvement des groupes de jeunes sont signalés ça et là il y a un passant un usager du quartier qui a remarqué quatre ou cinq jeunes qui est en train de qui sont en train de sectionner des câbles sous les voitures il récupère le liquide l'essence dans les bouteilles pour en préparer des cocktails sans doute qui nous seront destinés dans un instant on peut sortir d'ici après facilement là là après parce que si je fais rentrer le pas faut que je puisse sortir pour la deuxième nuit consécutive le mirail se révolte la compagnie du commandant gabins toujours dirigé par un commissaire local se retrouve en première ligne c'est 14 à la c'est moi de grenade là sur l'avant là ils sont pas loués là les gars c'est pour ça qu'il faut faire gaffe pour les bussis 10 à 30 on avance un petit peu là attention là bas choufé sur l'aile gauche choufé c'est surveillé les crs ont pris au banlieue leur langage je sais pas moi j'ai reçu des petits côtements à priori on n'a plus rien à priori on n'a pas à l'affrontement pour le moment il n'y a personne ça c'est quoi ça va c'est la cabine qui brûle là bas à la limite je vois si presque on peut pas faire un gars à l'un gabin c'est un homme de sang froid il a longtemps commandé une crs parisienne les banlieues il connaît et busside avancez vous sur le barrage est là et voilà c'est moi une fusée parachute dans le coin qu'on voit un peu ce que ça donne là bas tiens c'est une occasion de cette fusée parachute un nouveau matériel des fusées éclairantes on voit rien là c'est des affrontements c'est très mobile c'est la guerrilla urbaine dans le brouillard dans la nuit et les forces sont agressés partout sur tous les points donc c'est très difficile à gérer très très difficile à gérer alors continue la guérilla urbaine une visibilité précaire difficile de ne pas se laisser prendre par l'atmosphère allez on se regroupez vous il ya toujours une part d'angoisse quand vous recevez des cocktails molotov quand vous recevez des cailloux quand vous ne voyez pas qui les lance ni quel est leur nombre ni d'où viennent les projectiles naturellement une situation qui n'est pas rassurante attention sur les côtés c'est une question de peur c'est une question de de suivre la situation de la maîtriser d'y faire face avec un minimum de violence et un maximum d'efficacité les crs sont face à des fantômes mais des fonds mouches pour répondre aux cocktails molotov des grenades lacrymogènes on va dire action de la flamme Des heures face aux insultes, au jet de pierre et au cocktail molotov. Les seules forces qui vont au contact sont les BAC, les brigades anticriminalités de la police urbaine. Les CRS ne bougent pas, ainsi sont les ordres. Deuxième nuit de révolte au Mirail, dans la banlieue de Toulouse. La CRS 28 est l'une des compagnies chargées de rétablir l'ordre, mais justement, les ordres ne sont pas clairs. Le commandant Gabens s'interroge sur la tactique. C'est pour ça, je voudrais bien savoir quelle est la stratégie là-dedans. Parce qu'ils sont là, donc qu'est-ce qu'on empêche ? Qu'ils aillent en ville peut-être ? Je ne sais pas quel est l'objectif. Manifestement, le commissaire en civil n'a pas de réponse. Les CRS ne peuvent rien faire que lancer quelques grenades lacrymogènes pour tenter de maintenir à l'écart les lanceurs de pierre. Ils n'y parviennent pas. La CRS 28 aura ce soir l'A3 blessé léger. 23h. La compagnie est relevée après 10h de présence sur le terrain. Le domaine de Gatis, près de Montauban. Cantonnement de la CRS 28. La nuit a été courte, il est 10h du matin, lorsque les hommes arrivent pour prendre leur service. Moyenne d'âge de la CRS 28, 42 ans. Parmi les plus jeunes de la compagnie, Francis. Voilà une journée de puce qui se prépare. Ça fait combien de temps que vous êtes CRS ? Ça fait... Je suis rentré à l'école de police en 93. Ça fait 5-6 ans, quoi. CRS, c'est pas comme policier ? C'est une branche à part. Beaucoup de gens ne prennent pas pour des policiers. On a l'impression qu'on est des... On dirait un petit peu comme des militaires. Puisqu'on est... Tiens bien, salut. Quand on vous demande qu'est-ce que vous faites comme travail, qu'est-ce que vous répondez ? Fonctionnaire de police. C'est vrai qu'on a tendance un petit peu à occulter le mot CRS, parce que, bon, dans l'esprit des gens. Parce que c'est toujours cette image qui colle, qui nous colle à la peau, quoi. Du CRS, entre guillemets, un petit peu bourrin, quoi, comme on dirait. Et donc, c'est une image, bon, qui nous plaît pas, parce qu'en fait, elle a... C'est une image qui a évolué. Je dis pas que les collègues d'avant étaient des bourrins, non. Mais l'image que les gens, l'image que la télévision, que les médias en avaient données à l'époque, avec les manifestations qui étaient très dures, qui étaient... Tout ce qui a coulé, découlé après 1968, quoi. On voit le bonhomme avec sa matraque et puis qui est là pour taper sur les étudiants, quoi. Qui réfléchit pas, qui est là pour taper, quoi. Les mentalités ont changé au niveau des gens. Les... Les effectifs ont changé. Les gens qui rentrent venant dans la police ont... Je dirais peut-être un autre bagage que ce qu'ils avaient à l'époque. Bon, j'espère que tout le monde a eu l'occasion... Le commandant Gabin s'annonce la mission du jour. Tous sans douter, c'est de nouveau le quartier du Mirail à Toulouse. L'agitation dans les banlieues n'est pas retombée. Ca veut dire que si on interpelle des individus dans le cadre qu'on connaît actuellement... A Montauban, tous les rassemblements se font en présence de Brigitte, surnom Bibi. Voilà le message. A vous, disposition des chefs de section. Elle est mise en place par mes prédécesseurs depuis plus de 15 ans. Elle était remplacée entre temps, c'est la 2e. Et c'est ce qui, un petit peu, symbolise la solidarité des CRS. Et quelque part, cet animal, quel qu'il soit, d'ailleurs, eh bien, c'est notre mascotte. Et toute la compagnie l'aime bien. Voilà, c'est très simple. Allez, Bibi ! Les CRS peuvent être envoyés partout. Partout, ils doivent être autonomes. Une compagnie, c'est également l'intendance. À la 28, le brigadier-chef Gérard Vieville est gérant de la Popote. Est-ce que vous êtes CRS quand même ? Ah oui, je suis CRS, oui. Et puis ça tombe dans le quart, vous en avez fait aussi ? Ah, je l'ai fait, mais disons qu'il y a quelques années. Puis bon, à un certain moment, il a fallu me demander si ça m'intéressait d'être gérant. Moi, j'ai dit oui, bon. Je leur porte les repas, donc je suis avec eux, quoi. Est-ce que vous êtes attendu ? Ah oui, attendu. De toute façon, c'est le leitmotiv un peu chez nous, quoi. À quelle heure on bouffe ? C'est un peu comme à l'armée, mais enfin, bon, c'est pas tout à fait l'armée, quoi. Disons que c'est le nerf de la guerre, un peu. Le repas est le nerf de la guerre. Dans les cantines, une bouteille de vin rouge pour 4. Disons qu'on boit un peu de rouge avec les repas, c'est tout, mais enfin, la périté est finie. C'est M. Jokes qui nous va enlever. Ça fait 10 ans, disons, qu'on n'a plus le whisky. On en a vu quelques-uns, whisky, mais enfin, c'est fini. C'est de bons souvenirs, quand même. Il est partout le quart, c'est dans les quarts, oui. On était dans le quart, face à face, on mettait le bouclier sur les genoux, et puis on tapait le tarot. C'était... Bon, ça avait son charme, hein. Le début d'une nouvelle nuit à la périphérie du Mirail. À nouveau l'attente. La soirée risque de devenir très vite chaude. Le nerf de la guerre, ce soir-là, est servi à 18h. Pardon ? Ah non, 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 non. Aïe, là ! On se cache pour pouvoir mieux... Voilà, c'est la technique. Merci. Une petite escalope de dinde. Ah ! Hein ? Elles sont de même, ces escalopes, vraiment bon. Ouais, 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 ouais. Merci de téléphoner. Mon épouse. J'ai vu, il y a ses dessous qui s'oluent, ce qui fait qu'avec le travail qu'on a, c'est vrai qu'on est plus souvent sur le terrain qu'à la maison. Des fois, les proches s'inquiètent d'où vous êtes, de ce que vous faites. Les proches ? Ouais. Oui, disons qu'ils sont au courant de ce qu'on fait avec les événements, ce qu'ils entendent. Donc c'est vrai que quand on entend à la télévision qu'il y a eu des véhicules brûlés, il y a eu de la casse et tout, c'est sûr que, bon, ils se disent, tiens, où il est ce soir, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il prend des cailloux ? Voilà. Ça a commencé quand même, il y a assez longtemps, les phénomènes de Maldieu. Disons qu'on en a parlé moins avant. Voilà. C'était moins important, donc on en parlait moins. Il y a beaucoup plus de médias. Voilà. On n'intervient pas dans les quartiers riches, on intervient, c'est pour ça qu'on contourne la misère, parce qu'on intervient dans les quartiers favorisés. Notre travail à nous, c'est dans les bas-lieux. C'est pas évident non plus de vivre. Je veux même à leur place aussi. Mais bon, c'est sûr que tous les jours, on contourne des gens ou pas, ils comprennent de quoi se payer à manger tous les jours ou se loger. C'est sûr que nous, en plus, on la côtoie au niveau des manifs aussi. Des gens qui revendiquent, des chômeurs, tout ça. C'est sûr que souvent, on se retrouve face à eux. Mais bon... 19h. Le commandant Gabin s'a fait mettre les casques. À ses côtés, toujours le commissaire local en civil. Hier, on était dans la rue, là, vous voyez ? Oui, oui, tout à fait, oui. Oui, c'est un automobiliste qui vient d'avertir qu'il y a une femme qui est vraiment blessée au rond-point de là-bas. Ils lui ont volé la voiture et elle a pris un coup de trou. D'accord. Un peu plus loin, là-bas, il y a une voiture qui vient de se déclamer et vers Greno, au bout de la quête. Ils ne sont pas du tout par là. Ils sont tous au fond, là. Oui, là, il faut arrêter. Il ne faut pas les provoquer, là. On a parlé avec eux, ils se sont tous dispersés. Ils sont tous au fond. Vous allez au fond, ils vont arrêter, c'est tout. Laissez les brûler, ils vont s'arrêter. Nous, on vient de voir des collègues à vous, en civil, leur courir après. On vient de le voir maintenant. On vient de voir des collègues. Je l'ai vu, j'habite ici, je viens de voir des collègues. C'est d'autres flics qui foutent la merde et c'est eux qui payent. C'est tout. Qu'est-ce qu'ils vont les poursuivre en voiture civile ? Ils ont foutu la merde et maintenant, c'est à vous de ramasser. C'est des flics civils qui viennent de foutre la merde. Ils viennent les provoquer. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont lancé les cailloux sur les... Là, ils ont fait un truc, ils ont foutu le feu, puis voilà. Et c'est reparti pour un tour. Ils ont commencé à crûler avant qu'ils viennent. Là-bas, ça brûlait déjà. C'est vrai, là-bas, ça brûle. Alors ? Quand ils viennent, on n'est pas contents. Et quand ils sont pas là, on n'est pas contents. Alors il faudrait savoir ce qu'on veut. Les accusés, les policiers en civil de la brigade anticriminalité. C'est pas trop grave. Non, mais il faudrait savoir. Où on veut la police ici, on la veut pas. Ouais, mais il y a une limite aussi. Il y a une limite. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est les civils. Ils ont qu'à venir foutre la merde, les civils. C'est eux qui sont venus foutre la merde, les jeunes. C'est sûr ? C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est... Reste, c'est compliqué, c'est la toute la merde, là. On va commencer à connaître le quartier. Ouais, ça fait la 2e fois qu'on vient, ouais. On voit mieux, là. Ce soir, c'est mieux, on voit mieux. C'est pour ça que peut-être ils approcheront moins. Pas de brouillard ce soir, d'où un changement de stratégie. La décision a été prise d'investir les immeubles. Mission confiée aux civils de la brigade anticriminalité. L'idée, semble-t-il, est de tenter d'éviter le rassemblement de groupes de jeunes. Problème ce soir, la coordination de l'imposant dispositif. Pour le patron régional des CRS, tout est clair. Les décisions sont prises sous la haute autorité de M. le Préfet de la Haute-Garonne, lequel confie la responsabilité de l'exécution au directeur départemental de la Sécurité publique de Toulouse, lequel directeur départemental de la Sécurité publique dispose, pour intervenir sur le terrain, de ses propres unités de sécurité publique, pôles urbaines, et dispose de CRS et de gendarmes mobiles. Les ordres, donc, viennent du directeur départemental de la Sécurité publique, sous la haute autorité du Préfet. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on attend de nous ? Justement, moi, je demande... Ça fait 3 heures. Entre la théorie et le terrain, les choses sont un peu moins évidentes. Mais moi non plus, je ne sais pas ce qu'on veut. Moi, ça fait... Je demande instruction, je suis à tel endroit. Restriction, rien. Les affrontements reprennent. Une certaine confusion règne entre les différents services de police. Bon, 6 russiens, urbains. Bon, je suis toujours en place. Qu'est-ce que je fais, là ? Il y a 36 services de police. Il y a combien de compagnies de CRS ? Là, on doit être aux 5. Là, il y en a 3, et là-bas, il y en a 2. Et 2 là-bas. Moi, je balance mes gars sous les coursives. Avec des boucles de protection, un ou deux groupes d'intervention. D'accord. Sur ce bâtiment-là, moi, je fais pareil. Tu prends l'autre, et ils galopent sous, en protection, sous les coursives. Alors, attends, vous-même. C'est pas moi qui prend d'indic ? Si, toi, tu prends d'indic, et moi, je vais... Bonjour, Fernand. Vous vous décalez parallèlement. Vous prenez la place de la 8, et la 8, prendre notre place. Vous passez derrière nous, et nous, on va vite b, en lui, à leur place. Donc, moi, ma consigne, c'est de rester sur l'axe. Et moi, la consigne des arrêts, c'est de vous faire à tout ce qu'on fait dans les coursives. Entre les ordres des uns et ceux des autres, plus personne ne sait très bien ce qu'il faut faire. Il faut que vous veniez tout de suite. 6-4, 6-2, 6-2, l'opération Gartelot, et on va entre les coursives. Allez. Non, non, attendez. Le commissaire avait reçu l'ordre d'y aller. Les CRS n'ont pas suivi. Leur commandant était au téléphone. Les hommes en bleu ne doivent obéir qu'à leur propre chef, même s'ils sont sous l'autorité du commissaire. Personne ne fait mouvement de mon côté. Allez, 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 on va ! On y 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 va ! On peut en balancer une ou deux, là. On peut en balancer une ou deux, là. Ce bouclier, est-ce qu'il vous a déjà sauvé la vie ? C'est une question, vous savez, j'allais dire un peu stupide. Pourquoi ? Parce que... C'est évident. Voilà. Vous avez la réponse. Ça, ça. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Dessous, dessous ! Dessous ! Dessous ! Personne ne sait plus très bien qui tire sur qui. Par ailleurs, je demande que le grenadage ne s'effectue plus à cette direction, parce que c'est nous qui le recevons et qui nous sommes neutralisés après. Avez-vous reçu ? Les CRS reçoivent l'ordre d'inspecter toutes les coursives des immeubles. Depuis longtemps, les jeunes de la cité sont rentrés chez eux, là où les forces de police ne peuvent pénétrer sans mandat. Il faudra voir avec l'autorité, là, qui est responsable et souhaitée, parce que c'est pourré de CI et de flicants civils, ici. Dans les couloirs, il n'y a plus que des policiers, en civil ou en uniforme. Prêt reçu. Alors, deux baillards pour les effectuels. Nous n'avons rien trouvé de particulier, donc on descend sur le cinquième étage. Quelques arrestations ce soir-là. Les CRS regagnent leur quart, les hommes sont fatigués. Ils sont sur le terrain depuis une bonne douzaine d'heures. Retour au cantonnement de Montauban. Pas de commentaires dans les rangs sur le travail du jour ou l'utilité de la mission. Les CRS obéissent sans discuter. Bon, pas de commentaires sur la mission de ce soir. On a vu que ça s'est bien passé. Je confirme les horaires de demain. Rassemblement 15h30. 16h30, 16h on s'en va, 17h mise en place pour une réserve de maintien de l'ordre dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Panier, à vous. Je vous remercie, bonsoir et à demain. Les producteurs de porc à nouveau dans les rues, ils manifestent à Rennes où ils sont plusieurs milliers, mais aussi à Lyon. Les éleveurs de porc sont dans la rue, un peu partout en France. Dans le nord, c'est à Bayeul, près de Lille, qu'a lieu la manifestation. Le préfet a demandé au ministère de l'Intérieur le renfort des CRS. Il a obtenu trois compagnies. La CRS 7 de Deuil-la-Barre a reçu pour mission de protéger les locaux du trésor public. Le capitaine Jean-François Piret dirige les opérations. On va mettre en place un barriérage avec véhicules, avec guillers. Et puis on fait des barrages fermes sur le petit secteur qui nous est imparti. Fort Chabrol ? Fort Chabrol, je ne sais pas. Généralement, c'est assez chaud les manifestations avec les agriculteurs. Oui, 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 ce que nous redoutons le plus, nous, c'est des choses désirréables comme l'orton à lisier, voilà. Mais sinon, bon, ça peut être chaud, mais ça peut être aussi bon enfant, ça peut être sympathique. Le lisier, c'est le purin dont les agriculteurs aiment à asperger les CRS. Autre crainte, les tracteurs. Il faut que les grenadiers à main soient pas loin de moi. Et il faut que les lance-patates, sur mon ordre, il faut qu'ils puissent mettre en joue la cabine du tracteur. Si, à 15h, dans le coin, t'as le... Et qu'il vient et que tu vois que le mec, il a un peu tassé et qu'il est prêt à passer sur le barrage. Seuls manifestants qui approcheront les forces de l'ordre, c'est Cochon. Les éleveurs ne cherchent pas l'affrontement. Ils ont adopté une autre tactique, bloquer l'autoroute. Une course-poursuite s'engage en fin d'après-midi. Un hélicoptère suit les mouvements des tracteurs, en liaison avec le centre de commandement installé à la préfecture de Lille. Bonne tradition de notre pays, le poids politique des agriculteurs. Avec eux, pas question d'intervention musclée. Les CRS reçoivent quand même l'ordre d'empêcher les tracteurs de manœuvrer. Sous la responsabilité, va-t-elle 3, vous passez avec vos véhicules, vous prenez un contresens et vous mettez en barrage devant les tracteurs. Reçus immédiatement. 10, vous laissez passer 20. Sauf que leurs véhicules à eux ne sont pas des tracteurs. Allez, en barrage, un, un, deux. Ah bah, il est là-bas. Ah bah. Ici aussi, la compagnie est mise à la disposition d'un commissaire en civil. On s'est vu ce matin. Oui, absolument. Voilà, je vais vous expliquer. Vous allez mettre une section en barriérage de l'autre côté pour leur éviter. Parce que moi, ce que je pense, c'est qu'ils défoncent les barrières. Et qu'ils passent de l'autre côté ? Alors bien sûr, si les tracteurs foncent, bon, vous me laissez, pas de contact avec les hommes, c'est pas la peine d'avoir les blessés. Mais bon, ça sera en fait une sorte de dissuasion, d'accord ? On fait la technique du char, on gonfle le dos. Ça roule, c'est parti. Vite, vite, vite. Allez, go. Allez, Latron, vite, allez. À cette hauteur, vous arrêtez. Il y a des gens de la police et puis, a priori, des gens de la... Des représentants des éleveurs, là, des agriculteurs. Et a priori, ça part le menthe. J'attends un peu. C'est reçu. Vous reculez en ordre à hauteur de vatel 20 et vatel 40. C'est reçu. Les robocops du lieutenant Lapelot sont prêts. Mais des tracteurs, c'est autre chose que des manifestants. La situation est bloquée. Les tracteurs devaient quitter l'autoroute et ils ont commencé à le faire. Et puis certains, ne voulant pas, visiblement, ont laissé leurs tracteurs en place. Ils les ont vraisemblablement fermés à clé et ont quitté les lieux. Donc, les tracteurs ne pouvant plus circuler, les gens sont bloqués. Donc, situation bloquée de nouveau. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans ces cas-là, vous ? On va pas prendre les tracteurs et les conduire. Donc, il faut privilégier la négociation et les inciter à quitter l'autoroute. Il faudra 3 heures de palabre pour que les éleveurs acceptent de lever leur barrage. La compagnie ne regagne Paris que très tard dans la nuit. Faire et défaire les mâles est une habitude. Nous sommes avec la CRS 42 de Nantes qui part pour Paris. Comme toutes les compagnies de province, la 42 passe en moyenne de 200 à 220 jours en déplacement. Des déplacements appréciés. Ils permettent d'améliorer les salaires. Les CRS sont payés comme les gardiens de la paix des commissariats. 7 à 12 000 francs bruts pour un non-gradé et 8 à 17 000 pour un officier. Plus des primes et 162 francs par jour passés loin de chez eux. 16 heures. Les Nantais arrivent à Deuil-la-Barre. Deux bâtiments sont réservés aux compagnies de passage. Ils sont occupés en permanence. Comment es-tu ? Ça va ? Ça gaze ? Tu reviens ? Oui, on est là encore. Tu prends un abonnement sur Deuil ? Mon lieutenant, on t'aille-vous. Tu prends un abonnement sur Deuil ? Un abonnement sur Deuil. On vient une semaine pour faire encore de la sécurisation. Mais cette fois-ci sur le Val d'Oise et les Hauts-de-Seine. Et non, on passe sur la Seine-Saint-Denis. Les officiers sont logés à l'hôtel. Les autres se partagent des chambres de deux dans le cantonnement. Chez les CRS, on ne dit pas caserne. Dans cette chambre, Jean-Louis et Gilles Dass. Direction Gonesse, dans le Val d'Oise. Nous sommes samedi soir. Les incidents ont été signalés dans une cité. La police urbaine a demandé le renfort des CRS. Bon, Riquet 20, de Troyes, vous faites préparer les casques. On va intervenir casque aux côtés. Oui, donc de Riquet 3, je vous confirme le débarquement de la demi-unité casque aux côtés. Et nous sommes en train de pénétrer dans la cité. Reçu ? Trois voitures viennent d'être incendiées dans cette cité. L'an dernier, près de 8000 voitures ont été brûlées dans les banlieues françaises. Il est reçu, nous sommes sur le point où le véhicule a été retourné. Bon, vous longez par les façades, vous surveillez les façades. Les pompiers, ils ont mis le feu. Ouais, tu fais appel au SP, le véhicule commence à brûler. Tu prends l'IMAD, 4738, 4738, on va être 1896. Je vous signale l'arrière des pompiers sur les lieux. Là, les jeunes, ils sont un peu désœuvrés ce soir, c'est samedi soir. Donc ils ont fait brûler tout à l'heure à la maison des jeunes. Ensuite, il y a une de nos patrouilles qui est restée dans le secteur suite à la première intervention. Qui a reçu un cocktail de Molotov à proximité. Nous sommes regroupés. Le temps d'intervenir, de regrouper les effectifs. Ils ont retourné ce véhicule et ils ont mis le feu. Et puis là aussi, notre deuxième intervention, c'était pour protéger les pompiers. Parce que s'ils se font agresser aussi, on va se qu'ils interviennent. Je vous signale l'arrière des propriétaires du véhicule. Abattement de la propriétaire. Les incendiaires sont sans doute quelque part derrière les fenêtres. Mais les CRS n'ont pas la possibilité légale de les poursuivre. Un peu plus loin, quelques jeunes se sont regroupés. Juste pour voir. Tous habitent ici. Tous sont en règle. L'un d'eux a cependant la langue un peu trop pendue. Il s'est vanté d'avoir jeté un cocktail Molotov. Il est interpellé par les brigades anticriminalités. Présence aux abords des cités dites sensibles. Patrouille dans les rues contre le routier. C'est ce que l'on appelle la sécurisation en banlieue. Bonjour monsieur, vous pouvez vous mettre sur le côté puis nous présenter les papiers de la moto, s'il vous plaît. Bonjour monsieur. Bonjour. Entre les polices. Depuis quelques années, c'est une grande partie de l'activité des CRS. Une présence qui se veut dissuasive. Il faut vraiment aimer le métier pour se geler dehors, arrêter des voitures comme ça et se repartir parce qu'on est trop gentil. Il faut laisser un fusée. Des heures et des heures de présence pour dit-on rassurer les bonnes gens et inquiéter les autres. Les CRS accomplissent leur mission sans toujours bien comprendre ce que l'on attend vraiment d'eux. Témoin Marco, 17 ans de service. Je ne sais pas si ça rassure ou inquiète. Ça peut aussi bien inquiéter les gens qui n'ont rien à se reprocher parce que quand ils voient du flic, ils n'aiment pas trop. Et bon, les bandes de banlieue, au contraire, ça peut les intéresser parce qu'ils se disent, tiens, ce soir, on ne savait pas quoi faire. Il y a les CRS, donc on va peut-être pouvoir brûler une ou deux voitures et essayer de les coincer. Mais aujourd'hui, la sécurité, ça ne veut plus dire grand-chose. Bonjour, messieurs. Bonsoir. Novembre. Bonsoir. India, né le 14-11-75, prénom. Oui, c'est bien, monsieur. C'est négatif. En fait, c'est le second. Oui, bien reçu. Fils de CRS, Marco est entré dans la police contre l'avis de son père. L'été, il est maître nageur sur les plages de Vendée. Ça m'a permis de sauver la vie de quelques personnes. Et puis bon, c'est un métier où la population nous reconnaît un peu plus, quoi. L'été, les gens viennent discuter avec nous alors que l'hiver, quand on est en tenue comme ça, les gens ne discutent pas. Enfin, ne cherchent pas à nous connaître. Les mêmes, le lendemain après-midi, en patrouille dans une cité d'Evry, dans l'Essonne. Gildas, 35 ans, étant très chez les CRS il y a 15 ans. Aujourd'hui, il n'est pas bien convaincu d'être très utile. On n'est pas utilisés comme il faudra. Il faut bien se dire qu'on nous fait patrouiller dans des cités où il se passe pas vraiment grand-chose en statistique. On n'est pas utilisés à bon escient. Il y a combien de gens qui sont clandestins ici et jamais on ira frapper la part. Bonjour, messieurs, bonjour, messieurs, bonjour, messieurs, bonjour, vous nous présentez vos papiers, s'il vous plaît. Vous habitez là, monsieur ? Non, j'habite un petit peu plus loin. D'accord. Et vous, jeune homme, vous pouvez me présenter une pièce d'identité ? Vous pouvez me présenter une pièce d'identité ? On ne peut plus bousculer quelqu'un, on ne peut plus toucher quelqu'un. Le contact physique n'existe plus. On ne peut se défendre qu'avec le verbe, donc on a intérêt à savoir de quoi on parle. Le verbe et la matraque de son enfant ? Matraque, moi, en 15 ans, deux coups de matraque. J'ai plus souvent agrippé quelqu'un par le col ou par la manche que un coup de matraque, deux fois. Retour dans la même cité d'Evry quelques jours plus tard, avec la CRS 7 cette fois. Il est 5h du matin, Eric Laplot conduit ses hommes dans la cité des Pyramides. Vous faites attention quand vous passez à hauteur. Depuis quelques jours, la bande des Pyramides d'Evry et celle des Tarterêts de la ville voisine de Corbeil règlent leur compte à coups de 22 longs rues. Les CRS cherchent des armes en fouillant les parties communes. Ils n'ont pas le droit de pénétrer dans les appartements. Une routine dont ils savent qu'elle a peu de chances de leur faire découvrir ce qu'ils sont censés chercher. C'est une boule de pétanque. C'est le commissariat d'Evry qui a monté cette opération et réclamé l'assistance des CRS. Un pistolet en plastique et un couteau de cuisine. Pour pas grand chose. 10h du matin, mission terminée. Même le patron de la compagnie n'est pas sûr d'être bien à sa place. On maîtrise mal encore ce milieu de tour, etc. Le gros problème dans ce genre de choses, c'est d'abord, on n'est entouré que de domicile. Il y a l'inviolabilité du domicile. Donc ces jeunes qui sont mobiles, qui sont chez eux, ils sont chez eux dans ce quartier, mais parce qu'ils ont leur appartement. Donc à partir du moment où ils nous agressent et qu'ils rentrent chez eux, on n'a plus de possibilité de les interpeller. Nous, on intervient. Bon, à la limite, on peut intervenir, régler le problème dans l'instant. Mais si on règle le problème dans l'instant, ça ne sera pas de toute façon gentiment. Mais demain, le lendemain, qui hérite du bébé ? C'est ceux qui vivent sur place, ce sont nos collègues policiers des polices urbaines, qui eux, demain, il faudra qu'ils aillent quand même faire leur police secours, faire les sorties d'école, etc. Et puis eux vont recevoir ce que les autres n'ont pas pu exprimer contre nous. Ils l'appliqueront à ceux qui feront leur métier de tous les jours, je dirais. Donc voilà pourquoi on n'intervient que vraiment, 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 vraiment au dernier moment. Et avec circonspection, parce que pour ne pas détruire tout ce travail qui a été fait en amont, et surtout pour préserver le lendemain. Octobre 98, les lycéens sont en grève. Un peu partout en France, ils descendent dans la rue. Le 16 octobre, place de la nation à Paris, des casseurs entrent en action avant même le départ du défilé. Les CRS sont présents mais ne bougent pas. Ils attendent les ordres, mais les ordres ne viennent pas. Ceux-là, c'est des casseurs, c'est pas des gens qui se sont là comme nous pour m'en manifester. Nous, ce qu'on veut, c'est... Déjà, maintenant, pour rembourser tout ça, ils font jamais rien dans notre lycée. On ne peut pas venir, on ne peut pas te casser, c'est la merde. Vas-y, viens, viens. Je suis révoltée de voir le comportement des jeunes qui sont de l'extérieur. Je suis révoltée de voir le comportement des jeunes qui sont de l'extérieur. Ils ressemblent à un champ de ruines. Quelques lampistes se sont interpellés, mais depuis longtemps, selon une tactique éprouvée, les casseurs se sont fondus dans la foule des lycéens. Ils étaient venus pour casser, ils sont venus plus tôt. Et lorsqu'ils sont... Puisqu'ils sont arrivés plus tôt, tant les organisateurs que je dirais, les instances policières ont été surpris. On n'avait pas prévu ça, quoi, je pense. Par contre, dire que les CRS n'est pas bougé, c'est sûr. Il n'y a rien qui semble plus un lycéen qu'un lycéen, je dirais. Et comment faire la différence ? Autre raison invoquée par les forces de l'ordre pour expliquer leur retard à intervenir, le souvenir du 5 décembre 1986. Ce jour-là, les étudiants avaient manifesté contre le projet de loi de Vaquet, et puis il y eut un drame. Il reste encore en France un vieux syndrome de Malik-Oussekin. Et à chaque manifestation lycéenne, toujours le syndrome Malik-Oussekin qui restait dans l'esprit tant des manifestants que des responsables. Un mort en manifestation peut vous renverser un régime. Alors, vous voyez la difficulté du maintien de l'ordre. C'était en décembre 1986. Après la dissolution du défilé, des casseurs. Le préfet de police de Paris fait intervenir ses voltigeurs. Une toute nouvelle brigade motocycliste d'intervention. L'un des policiers matraque un jeune étudiant. Malik-Oussekin était sous dialyse. Il meurt quelques heures plus tard. Les voltigeurs n'étaient pas des CRS, n'empêche, la mort du jeune homme a laissé des traces. Quelque part, moi, je préfère sans voiture brûlée qu'un jeune tué. De toute façon, il n'y a pas photo. On ne peut quand même pas comparer un bien matériel, même si c'est l'automobile, à une vie humaine. Après les événements de la nation, pour les manifestations qui vont suivre, les responsables mettent les moyens pour ne pas être débordés. 11 compagnies de CRS, 12 escadrons de gendarmerie, plus les groupes d'intervention de la police urbaine, 3000 hommes au total, et des consignes précises. Faits extrêmement rares, elles sont écrites. Le capitaine Jean-François Piret en fait la lecture au chef de section de la 7. Les interpellations doivent être fermes, fermes contre les casseurs. Et l'intervention immédiate contre eux doit être distinguée de l'attitude générale envers les jeunes manifestants. Alors que vos gens qui interviennent sachent faire la part des choses. Tout le monde n'est pas voyou dans les manifestations, tout le monde n'est pas casseur. Le lieutenant Laplot répercute les ordres à ses hommes de la SPI. C'est Robocop. Le préfet de police a fait des ordres écrits, ce qui n'est pas forcément courant. Les RG ont fait savoir qu'ils attendaient 6000 personnes et qu'ils attendaient de toute façon des casseurs. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on nous donne les moyens d'intervenir. Les événements de la place de la nation ne se reproduisent pas. Les forces de l'ordre sont trop nombreuses. On pense qu'ils cherchent la merde. Ils sont trop. Ils provoquent. Quand on voit tout ça là, c'est qu'ils viennent pour provoquer. Pourquoi vous dites qu'ils provoquent ? Parce qu'ils font rien en ce moment. Là, pour l'instant, ils font rien. Mais dès qu'on arrivera en bas, c'est là la provocation. Une seule solution ! Mission ! Une seule solution ! Qu'est-ce que vous pensez des CRS ? Ils sont là pour nous aider, mais il ne faudrait pas qu'ils nous tapent dessus aussi. Vous comprenez leur travail ou pas ? Bah oui, pour inviter les casseurs qui cassent tout ce qu'il y a dans la rue. Non, c'est bien qu'ils sont là. Ouais, c'est vrai. Comme souvent, c'est au moment de la dispersion que les choses vont déraper. Les agents d'intervention, vous fouillez les sacs, allez. Vous filtrez, vous fouillez les sacs. Vous filtrez, les gars. Des casseurs se sont à nouveau infiltrés parmi les lycéens. Repérés par des policiers en civil, ils sont interpellés par les groupes mobiles de la préfecture de police. Les CRS sont là en soutien. Ils n'interviennent que très ponctuellement, comme ici. Un casseur a été signalé, les Robocop vont l'interpeller. Des interventions brèves. souvent musclés. Dans ces moments là le risque de bavure est réel mais ce n'est pas la hantise d'un commandant de CRS. La hantise non d'un commandant de CRS c'est sûrement pas la bavure c'est plutôt la blessure de ses fonctionnaires mais sûrement pas la bavure. S'il connaît sa compagnie puisqu'il vit avec toute l'année jour et nuit s'il le faut. Si possibilité de bavure individuelle il y a on connaît nos personnels on sait quels sont ceux qu'il faut peut-être plus surveiller que d'autres parce que tout le monde a son propre caractère, son propre affectif, réagit différemment. Ce qu'on craint le plus oui c'est l'accident, c'est l'incident, c'est la blessure mais pas la bavure. On l'en sort, nerveux, à disposition des chefs de section. Deuil la barre, la veille d'une autre manifestation. Cette fois ce sont les policiers qui descendent dans les rues de Paris pour protester contre le plan de fermeture de certains commissariats. Il y a 9 escadrons de gendarmerie qui sont prévus. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Il n'y en a pas autant pour les sans-papiers ou pour... Alors à savoir, voilà. Coup de gueule d'un délégué syndical de la CRS 7. Au contraire des gendarmes mobiles, les CRS ont droit aux syndicats. Hors service, ils peuvent manifester. Chevènement est foutu ! La police est dans la rue ! Chevènement est foutu ! La police est dans la rue ! Chevènement, mon produit défaite ! Le brigadier Aubert et deux de ses collègues de la CED sont venus à l'amendis. Non, 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 il y en a 5 000. Non, 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 il y a 8 000 d'après la préfecture, d'après la préfecture. Donc tu comptes 2 000 ou 3 000 de plus. Allez ! La police est dans la rue ! On est CRS, nous, on est moins, disons, impliqués dans la manifestation. Mais le fait est, c'est qu'on est solidaires de nos collègues urbains. Encadrant la manifestation des gardes mobiles, mais aussi un peu à l'écart, la CRS 7. Autre manifestant de la CRS 7, le capitaine Supersac. La 7 est vraiment partout, côté manifestants et côté service d'ordre. C'est pas antinomique, c'est la démonstration que la police, c'est une institution à essence civile. Et jusqu'à part du contraire, les CRS, depuis qu'ils ont été créés, n'ont jamais tiré sur la foule. Ils ont toujours réussi à maintenir l'ordre, sans qu'il y ait de dégâts importants et rédhibitoires. Donc il faut continuer à faire confiance à cette force-là. Le patron de la 7, le commandant Sarodé, n'a pas eu à intervenir ce jour-là. S'il avait dû le faire, il l'aurait fait. Ils doivent respecter, j'espère que les policiers quand même le savent, la légalité républicaine. Et puis, s'ils sortent de cette légalité, on est là pour les en empêcher. De toute façon, que ce soit des policiers ou pas des policiers, là, je peux vous dire qu'il n'y a pas d'état d'âme à avoir, sans quoi on n'existe plus. Dans le sigle CRS, il y a républicain aussi. En 26 années de service, Pierre Sarodé a appris à ne plus trop se poser de questions. Il avoue deux passions, son métier et le vélo. Le vélo, c'est un anti-stress de première, quoi. On a quand même besoin de souffler de temps en temps, c'est le cas de le dire, puis là, on respire. Pourquoi je suis devenu CRS ? C'est parce que j'ai pas pu être prof de gym, déjà, au départ. Mais bon, et puis de l'atavisme, un père gendarme, une certaine notion du service public, des tas de choses. C'est au départ, pour certains, une façon de gagner sa vie, puis après, on aime la compagnie. Je dis bien la compagnie. Donc à travers la compagnie, on aime le métier. Cette solidarité, on ne peut pas s'en exclure, sans quoi on s'exclue du groupe. Allez, Virenc ! Allez, Virenc ! J'ai deux enfants, j'ai donc été marié. Puis il y a quelques années, j'ai divorcé. Mais le fait des absences du métier où il n'y a pas d'horaire, on sait jamais ce qu'on fait la veille pour le lendemain. Ça doit user, éroder un peu le mariage un peu plus vite qu'ailleurs, quoi. Bonjour les filles. Il y a l'imprévisible et l'émission annoncée de longue date. La Corse, tout le monde y passe. J'en suis à mon 15e déplacement en Corse. Donc la Corse, c'est une mission permanente des CRS. On ne risque pas plus, a priori, en Corse qu'ailleurs. Mais ces passions un peu exacerbées font que souvent les gens vont plus loin qu'ils ne iraient sur le continent. Quand même, les forces de l'ordre ont souvent eu maille à partir. Tant les gendarmes mobiles que les CRS ont eu des morts, oui, de nombreux morts. Un homme sort un revolver de sa poche et tire à bout portant sur 4 policiers. J'ai le souvenir de 3 CRS tués, je pense, mais les gendarmes ont payé un tribunal un petit peu plus lourd. Mais enfin, effectivement, tout ça par des actes liés aux mouvements divers en Corse et de libération, etc. Attention, monte alors, très vite. A Bastia, les CRS sont logés dans un village de vacances dont une partie a été transformée en camp retranché. Ici, les conditions sont particulières. Les consignes aussi. Je leur dis, soyez plus sérieux, plus rigoureux, plus sérieux. Et surtout, gardez-vous déjà individuellement. Et si vous gardez individuellement, vous protégez par là-même vos collègues qui sont derrière vous. Des consignes qui s'adressent plus particulièrement aux jeunes de la compagnie. Pour certains, c'est le premier séjour sur l'île. Mathias, le dernier arrivé à la CRS 7. Il est sorti de l'école il y a 8 mois. C'est vrai qu'on arrive avec certains préjugés du continent. On nous parle d'attentats. On dit que certains corses ne sont pas sympathiques et n'aiment pas les CRS. J'ai des conseillers d'aller dans certaines discothèques, dans certains bars. Pourquoi ? Parce que, bon, c'est vrai, on arrive, on a les cheveux courts, on n'a pas l'accent corse. Tout de suite, les gens, ils disent, là, c'est le mois de janvier, on n'est pas des touristes. Les gens ont vite fait une catalogue. Ils voient bien qu'on ait des CRS, quoi. La mission principale, CRS, la préfecture. La mission Bastien, ça reste la préfecture. Depuis l'assassinat du préfet Erignac, l'essentiel du travail des CRS ici, c'est la garde des édifices publics, notamment des préfectures. Deux compagnies sont basées en permanence à Bastien, deux autres à Ajaccio. Durée du séjour, un mois. La nuit, la préfecture est transformée en bunker. On protège les lieux. On protège aussi le domicile du préfet et sa famille. La nuit, les bureaux changent de locataire. Il a été pris, ce bureau, tout simplement, parce qu'il avait une position stratégique et qu'on voit tout... Une tour de contrôle, tout simplement. Une tour de contrôle. Donc les secrétaires, le soir, ils quittent leur bureau et la nuit, il y a des CRS. Voilà. Donc on leur laisse leurs petites affaires et c'est tout. Et il faut se souvenir, les jeunes, enfin, vous vous en souvenez, qu'on avait été à Level, qu'on avait... On s'était fait tirer dessus avec du petit plomb des immeubles. C'est pas... Le mec s'était fait... Il est sur le mur en bas. Exactement. C'est pas de cinoche. Allez, bon courage. Bon courage à tout à l'heure. Plus qu'ailleurs encore, l'impression d'être des cibles. C'est vrai que les premières journées, je pense que je vais faire attention, je vais dire, peut-être que je vais me prendre un cocktail Molotov en montant une garde, mais je pense qu'avec les jours qui vont passer, je pense qu'on va être plus confiants. Et puis bon, on va vivre normalement, on va travailler comme si rien n'était, quoi. Nous sommes le 31 décembre. Des consignes particulières sont venues de Paris. J'ai un petit mot qui vient du ministère de l'Intérieur. L'objet, c'est vigilance et renforcement, sécurité effectif et édifice. La nuit de la Saint-Civeste se traduit en Corse par des manifestations locales et coutumières, donnant lieu à des tirs par arme à feu. Stop en traduction. On met tous les gilets pare-balles, y compris dans les voitures. Bon, le sensif, c'est 23h, 1h. On l'aura compris pourquoi. Bon, à tout à l'heure. 10h02. 10h02. Certains vont travailler. Le reste de la compagnie fête la fin de l'année. Ce soir, repas amélioré et chansonnette du commandant. Haltes là, leur dit la sentinelle. Haltes là, vous ne passerez pas. Si vous passez, craignez ma cigoulette. Haltes là, vous ne passerez pas. Haltes là, vous ne passerez pas. 1998 va s'achever dans quelques minutes. Dernière ronde de l'année. Ma première Noël en Corse, c'était en 73. 73 ? Il y avait 6 mois. On ne va pas se faire la bliscavène. C'est quand même ce qu'on appelle des grands moments. Les anciens le savent. En Corse, les pétards du 1er janvier ne sont pas de simples pétards. Ça, ce sont des pétards, c'est. Là, ils tirent, là. Quand c'est tiré. Ouais. Le milieu ou pas ? Non. Fais gaffe à toi ! Mets-toi à l'abri. Tu fais gaffe parce que du plan, ça fait mal aux fesses. Il dit que tu dois rester seul pendant un petit moment. Sans la surveillance et la clôture, donc on voit. Bon, allez, on va revenir. On va à l'autre côté. Meilleurs vœux, à vous. Merci, de vous. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux, maintenant. Votre garde du capitaine, cette année ? Allez, à Paris. Meilleurs vœux, Martine. À une minute près, hein. Allez, soyez prêts. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada